Benjamin Biolet, papa d'une deuxième fille, longtemps cachée, qui l'a poussée à révéler son existence. Auréolé du prix Lumière de la meilleure musique pour le documentaire et j'aime à la fureur. Benjamin Biolet est, parallèlement à sa riche carrière, également un papa heureux. Même si parfois la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a près quatre ans environ. Il est devenu père d'une seconde fille, répondant au doux prénom de Louise. Cependant, l'artiste qui évoque souvent sa première, Anna, 19 ans et demi, née de son couple avec Chiara Mastroianni, s'est montrée très discret à propos de l'existence de sa cadette. Dans une interview pour Paris Match, l'auteur-compositeur-interprète et acteur qui fête ses 50 ans ce 20 janvier 2023 s'était expliqué sur le secret qui a entouré son enfant. En se confiant à Paris Match en juin 2020, alors que le monde entier vivait au rythme du coronavirus. Benjamin Biolet s'était exprimé sur son lien avec l'Argentine, pays qu'il adore et où il a révélé que son deuxième enfant vivait, j'y passe un tiers de l'année. « J'ai un appartement à Buenos Aires, une famille. Je suis obligée de m'en expliquer maintenant. Parce qu'à cause du confinement je ne sais pas quand je pourrais aller voir ma fille là-bas. Je voulais aussi prouver qu'on pouvait protéger sa vie privée. Si on ne publie pas de photos de la table d'accouchement sur Instagram, personne ne le sait. » Avec son franc-parler bien connu, qui lui vaut parfois des embrouilles avec ses pères. Benjamin Biolet a donc justifié ne pas avoir annoncé la naissance pour préserver sa vie privée et son lien désormais encore plus fort avec l'Argentine. Pays qui lui a inspiré notamment son album Palermo Hollywood. Deux ans plus tard, il se réjouissait dans le Parisien pouvoir passer du temps en Amérique du Sud après ne pas avoir vu son enfant durant un an et demi et raté ses premières fois de bébé. On s'est vu beaucoup cet été mais je ne vais pas la voir pendant les trois prochains mois. Cela va être extrêmement dur, car elle va avoir trois ans dans un mois. Je sors mon dixième album. J'ai envie de bien le présenter mais après je vais reprendre le cours de ma vie. « Quand ce sera l'hiver ici, je serai en été, en Argentine. » Guillaumet